– Sous-titrage ST' 501 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 roman et il se trouve qu'il est noir. C'est-à-dire que, à la limite, peu importe les codes, on essayera de le dire et d'en parler tous les deux après, mais on a l'impression, c'est que les codes du roman noir ici ne servent que de légère ossature à une puissance romanesque qui va quand même bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre de ce genre de roman, d'un roman noir qualifié ainsi. Bon, le résumé, rapide, je ne vais pas tout en dire, mais on a... Donc, Chenevers revient dans sa ville de naissance, dans la ville où il a grandi, qui est une ville de province et qui est décrite comme une ville de province avec ses... Alors, c'est une ville, c'est-à-dire qu'on en sent bien l'urbanisme, la densité autour des personnages et en même temps, c'est une ville de province parce que beaucoup de gens s'y croisent et se connaissent et se reconnaissent et se fuient et se méprisent aussi, il y a toutes ces relations sociales. Et il va enquêter sur la disparition d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Betty et qui est enlevée, du moins qui disparaît alors qu'elle allait rendre des livres à la bibliothèque et dont on va évidemment savoir très vite. D'ailleurs, Schneider est le père de la jeune fille, Hoffman, sont persuadés qu'elle est morte avant même d'avoir encore trouvé son corps. Et cette petite jeune fille, elle va être la... Comment dire ça ? Peut-être que tu le préciseras aussi, mais elle va être l'espèce de léger, de petit fantôme qui va hanter tout le livre et hanter aussi l'imaginaire, les obsessions, les terreurs de Schneider. Alors d'autres affaires vont venir se croiser, mais c'est elle qui tient le livre. On est Schneider et patron du groupe crime dans ce bunker, puisque c'est comme ça que tu appelles le commissariat de la ville. Et il a autour de lui une équipe de policiers qui sont plutôt des bons policiers, pas idiots, pas brutaux, qui font le boulot, qui sont des honnêtes gens, qu'on pourrait les qualifier comme ça, chacun avec sa personnalité. Et il y en a un qui est plutôt mis en avant par rapport aux autres, c'est Katala, qui est un petit peu l'adjoint de Schneider. Voilà, pour le dire très très vite, j'espère ne rien oublier. Il y a une affaire aussi qui est importante, mais par rapport à la façon dont la police est faite et conçue, on a aussi l'affaire d'un SDF qui se fait massacrer par des patrouilles, par une patrouille de bleu, comme on dit, c'est-à-dire de policiers en uniforme. Et là, il y a toute la façon dont l'institution policière va essayer d'étouffer l'affaire. Voilà, pour le dire très très vite de quoi il retourne. Est-ce que tu vois des choses à ajouter ? Non, 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 non. C'était magistralement décrit, bravo, Hervé. J'aurais pu mépriser ou négliger. Non, non, pas du tout. L'ensemble est là. Bon, voilà, en gros, c'est une histoire de ne pas non plus tout dire. Bon, alors moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est ce personnage de Schneider. Donc, tu nous le fais revenir de chez les morts. Bon, on a le droit, ça s'est déjà fait dans la littérature, qu'un personnage revive par la simple volonté de l'auteur, puisque l'auteur, c'est un petit peu Dieu, il fait ce qu'il veut. Complètement, complètement, complètement. Et là, tu le fais remonter encore plus loin dans le temps, en 73. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on a un personnage qui est, par rapport à Profil perdu, par exemple, j'ai l'impression qu'on a un personnage qui est beaucoup plus à vif encore. L'impression que dans Profil perdu, c'est qu'il commence à un petit peu sécatriser, même s'il gratte encore ses plaies. Et là, dans Le Carré des Indigents, on a l'impression qu'il est beaucoup plus à vif, plus douloureux. Est-ce que je me trompe ? Non, non, tu ne te trompes absolument pas. Est-ce qu'on parle du personnage de Schneider ou pas ? On peut en parler une seconde ? J'aimerais bien, oui, parce qu'il est, je ne sais pas, tu le diras, mais c'est un type qui a l'air comme ça extrêmement dur, intransigeant, qui se cache souvent derrière un masque d'impavidité face aux affects, ou bien qu'il peut ressentir, ou bien que les gens lui renvoient. Et en même temps, c'est un homme tremblant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. Et finalement, d'où il sort ce personnage que tu as inventé, il y a quoi ? Il y a une trentaine d'années ? Oui. Alors d'abord, je n'ai pas inventé Schneider. Il faut regarder les choses comme elles sont. Comment se passe le personnage chez moi ? Un personnage, c'est un type que je rencontre, je le vois passer. Il passe. Salut, ça va ? Ouais, ça va. Et puis, il repasse. Et puis, on commence à discuter. Et puis, je l'écoute. Je l'écoute beaucoup. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, tiens, c'est marrant. Ce type-là est intéressant. Si c'est un homme intéressant, il doit avoir une histoire intéressante. Une fois que j'ai l'homme, que j'ai ses traits de caractère, que je le vois qu'il existe, à ce moment-là, il suffit de lui faire arriver un certain nombre d'événements. Et ce qui m'a fasciné chez Schneider, c'est qu'il est arrivé tout habillé. Il est arrivé tout habillé dans mon premier roman. Je ne sais pas du tout d'où il venait. J'ai un tout petit repère réel d'un collègue pour qui j'avais la plus grande admiration, qui était inspecteur divisionnaire, qui, j'espère qu'il est toujours vivant, qui s'appelait Georges Lécaud, qui était, comme Schneider, un homme intègre, un homme sensible, j'ose le dire, intelligent, si, si, ça peut arriver, et en même temps, pour des raisons que j'ai mis très longtemps à comprendre, quelqu'un qui s'était renfermé. Il avait mis tout autour de lui un certain nombre de barrières, ce qui fait que, quand on ne le connaissait pas, c'était un être extrêmement lointain, cassant. Quand on le connaissait, c'était un homme à vif, un homme tremblant, comme tu dis. Donc ça, c'est le seul repère, le seul repère réel que j'ai pour le personnage de Schneider. Et ensuite, Schneider s'est mis peu à peu à exister. Pour moi, le personnage, c'est une sorte de cancer. Il prolifère de métastases, machin. Donc voilà. Et alors, que s'est-il passé dans le premier, dans la mort dans une voiture solitaire ? Moi, je suis quelqu'un qui construit énormément. Je suis quelqu'un qui a peur de ne pas terminer, de ne pas réussir. Voilà, c'est terrifiant. Et donc, pour me rassurer, je fais des plans détaillés, ce que j'appelle des scènes par scènes, en calculant, naturellement, en calculant ce que doit être, à mes yeux, un roman. Pas un roman policier, ça ne m'intéresse pas. Mais un roman-roman. Qu'est-ce que ça doit faire ? Qu'est-ce que ça doit raconter ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Et surtout, qu'est-ce que l'on veut faire ressentir ? La différence entre un exposé de philosophie où on démontre et un roman, c'est qu'un roman, on montre. C'est tout. Vous en ferez ce que vous voudrez. C'est comme ça. « Selverstandich », disent les Allemands. Voilà. Donc, ce personnage m'est arrivé tout habillé. Et puis, comme c'était mon premier livre, et que j'étais persuadé qu'il n'y en aurait pas d'autre, et comme l'économie du texte obligeait à ce qu'il mourut à la fin, n'est-ce pas ? Il est mort à la fin. Donc, j'ai écrit un premier livre qui, normalement, un, n'aurait pas dû paraître, et deux, aurait dû demeurer sans suite. Pourquoi il n'aurait pas dû paraître ? Parce que, quand j'étais jeune, il y a longtemps, j'étais policier à l'époque, je ne ferais qu'une allusion brève, et mes copains me disaient « Alors, c'est quand que tu écris ton bouquin ? » Ils avaient entendu parler que j'avais l'espoir, un jour, d'écrire un bouquin. Et ça se terminait toujours. « Tiens, prends un Ricard, ça va te passer. » Et ça me passait, au bout de deux ou trois Ricards, ça me passait très bien. Et puis, un jour, j'ai décidé d'écrire dans des conditions ô combien pittoresques. Et j'ai écrit. J'ai écrit pendant des vacances. J'avais eu des vacances à l'école de police où j'étais assistant. Et puis, une fois qu'on a fait un bouquin, ce qu'on fait généralement, c'est le proposer à un éditeur. Alors moi, je ne connaissais absolument rien au monde du polar. J'avais poursuivi des études que j'avais rattrapées, mais c'était des études classiques. Et je n'avais jamais lu de polar, et en tout cas, pas de polar français. J'avais lu deux ou trois polars anglo-saxons. On pourra en revenir dessus après. Donc, j'avais à l'époque, j'avais un bouquin, j'avais acheté Quai de la Fosse de Jaouen. Jaouen, qui est un écrivain qui a, je crois, disparu des radars du polar. Et Quai de la Fosse, alors j'avais retourné le bouquin et j'avais marqué derrière « Collection Engrenages » dirigée par Alex Varou et Caroline Camara. Voilà, donc j'avais un point de repère. Et puis, j'avais un autre point de repère, c'était Soula, la série Noire. Donc, ça va expliquer pourquoi, je veux dire. Donc, je fais, au retour de vacances, je fais relier deux exemplaires de mon bouquin « La mort dans une voiture solitaire ». Alors, comme j'étais quelqu'un de sérieux, j'avais mis mon nom, mon prénom, et j'avais mis mon numéro de téléphone. Alors, je suis allé à la série Noire. Et à la série Noire, je suis tombé sur une... C'était un lundi matin. C'est un temps magnifique. Et je suis tombé sur une petite secrétaire, fort charmante, qui m'a dit « Écoutez, vous voulez parler à M. Varou ? Ben, c'est pas compliqué. Il vient de monter les escaliers, là. Le tout petit bonhomme, vous avez l'impression qu'il marche à quatre pattes. Mais non, pas du tout, c'est sa taille réelle. Donc, vous montez, c'est le bureau d'en face. Alors, je suis allé voir mon bureau d'en face, j'ai tapé la porte, puis j'ai dit « Voilà, bonjour M. Varou, vous êtes qui ? » « Ben, je suis un tel. » « Ben, j'ai écrit un roman. » Alors, le gars me dit « Ah ben, j'ai écrit un roman. » « Ah ben, dis donc, un roman, un roman. » « Oui, j'ai écrit un roman moi-même. » À l'époque, ça se faisait beaucoup que les écrivains écrivassent eux-mêmes, n'est-ce pas ? C'était comme ça. Bon. Elle dit « C'est bien, c'est très bien. » « Mais vous faites quoi dans la vie ? » « Ben, je dis, écoutez, je suis inspecteur principal de police. » « Dis donc, ça doit être vachement intéressant, ça, pour les PV. » « Laissez-moi votre numéro de téléphone. » Donc, je lui avais laissé mon bouquin et mon numéro de téléphone, de facto. Voilà, et puis, je redescends. Je pars, c'était rue Garancière, à l'époque, 6 rue Garancière. Puis, je vais chez Mme Sérinoir. Alors là, chez Fleuve Noir, on montait d'un étage. Chez Alain Sérinoir, on descendait d'un étage. Il y a un type qui me reçoit assez froidement. Enfin, la Sérinoir, c'était le Wouzou, le Gothard. C'était autre chose, quoi. Et il me dit, « Vous faites quoi ? » « Ben, voilà, j'écris un bouquin. » Déjà, j'étais douché du précédent. J'écris un bouquin. « Ah ouais, vous faites quoi dans la vie ? » « Ben, je suis inspecteur principal de police. » « Ah, ben, c'est intéressant pour les PV, ça. Laissez-moi votre numéro de téléphone. » Voilà. Donc, j'avais laissé mes deux bouquins. J'avais fini mon livre. Il était écrit, formidable, content. Et donc, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme de l'époque, « Écoute, c'était une belle idée. » Voilà, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Le vendredi, j'étais dans mon bureau à l'école et je reçois un coup de téléphone très bref d'un monsieur qui me dit « Je prends. » Alors, quand on est policier, que les gens, les gardiens de la paix, les trucs en bleu, vous disent « Toto a tué Tata, etc. » Une affaire criminelle, c'est rituel, on dit « Je prends. » Alors, j'avais répondu à mon interlocuteur inconnu, « Vous êtes qui ? Vous prenez quoi ? » Le type me dit « Je m'appelle Alex Varou, je suis le patron d'engrenage, on s'est vus lundi, je prends votre livre. » Voilà, très sérieusement, comment ça s'est passé. Bon, je passe sur les détails, après, sur certains détails pittoresques. Toujours est-il que le coup était parti. Le coup était parti. Mon bouquin avait été pris. J'avais expliqué déjà à l'éditeur que si jamais il demandait que la petite culotte de la principale suspecte fut blanche au lieu d'être bleue, ce n'était pas la peine, je ne corrigeais pas. Je reprenais le... Donc, on prend comme ça ou on ne le prend pas. Il avait pris. Il était difficile de faire machine arrière. Et surtout, j'étais persuadé qu'il n'y en aurait pas d'autre. C'était vraiment ce que... C'était un seul coup. Enfin, c'était un coup unique. Puis bon, il y en a eu 12 ou 13 après. Oui, le chargeur était plein. Le chargeur était à disposition, en tout cas. Mais tout ça, ça ne nous en dit pas beaucoup plus sur Schneider et sur ce... Tu dis comment est apparu ce personnage, donc tout habillé, inspiré d'un collègue que tu aimais beaucoup. Et toi, tu l'as habillé un peu plus, sur le plan romanesque en tout cas. Bien sûr. Parce que dans le Carré des indigents, on a l'impression, alors qu'il a déjà fait une partie de sa carrière, on lui a déjà proposé des postes beaucoup plus prestigieux, et il décide de revenir diriger le groupe Grimm dans ce commissariat-là. Et l'impression qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'il revient d'Algérie. C'est-à-dire que son passé... Alors, il a été lieutenant parachutiste. Il le dit, c'est écrit plusieurs fois dans le roman. Il s'habille volontiers d'une veste de combat. C'est l'expression que tu utilises. Plutôt que d'un treillis, c'est plutôt veste de combat. Donc le mot n'est pas neutre. Il a des boots au pied. Et il a toujours son Colt 45 au côté. Et on a l'impression que cet homme-là, il a été pas simplement un soldat ou un militaire, il a été un guerrier. Moi, je fais un peu la distinction entre un guerrier, un soldat ou un militaire. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est ça l'un des profits, pourquoi pas perdu d'ailleurs, du personnage ? Oui, mais je pense que Schneider, c'est un guerrier, si j'ose dire, dévoyé. Je me rappelle un jour avoir discuté de cette affaire-là avec lui. Et il me disait, tu sais, j'ai fait la guerre en Algérie, j'étais aussi si proachutiste, etc. Ce que j'ai vu n'était pas bien beau, je me doute, puisque je l'avais vu aussi. Mais il me dit, le problème, j'étais du mauvais côté des choses. Jamais je n'aurais dû être du côté d'une armée d'oppression. Jamais. L'ennui, m'a dit Schneider, l'ennui, c'est que chez nous, on ne déserte pas. Donc Schneider, c'est un guerrier qui a été contraint de faire une guerre qu'il désapprouvait. Et c'est un des deux... Il a deux grandes failles dans sa personnalité. Au fond, il regrette de ne pas être passé de l'autre côté. Trop tard, c'est fini. C'est un guerrier qui, d'une certaine manière, continue sa guerre en civil. C'est la différence. Je n'en ai pas connu beaucoup de ce genre. C'est la différence entre le policier, le flicard, machin, sans intérêt. Et puis, ces guerriers, c'est guerrier sans guerre, quelque part. Continue le 45, le trench coat, la veste de combat, etc. Il continue sa guerre. Manqué et du mauvais côté. Mais quelle guerre il continue, alors ? La même, c'est-à-dire la guerre contre ce qu'on a appelé le mal, contre l'axe du mal. Ce sont des concepts qui ont été prégnants. Maintenant, tout le monde s'en fout, je veux dire, mais heureusement. Mais c'était... Il fallait être d'un côté... Rappelez-vous qu'à l'époque où j'écris, enfin, 73, il ne faut pas oublier que ce qui est massif, la menace massive, c'est quand même le monde communiste, qui est une espèce de... Je me rappelle dans la police la crainte et la haine des communistes, qui était à peu près égale à la crainte et à la haine des juifs. Et Schneider, c'est un individu qui continue à se battre contre le mal, contre ce qu'on a pu appeler le mal. Il n'y croit pas. Et puis, comme il a été de l'autre côté du mal, il aurait plutôt tendance à... Au fond, Schneider, c'est un guerrier déserteur qui continue. C'est un tissu de contradiction. De surcroît, Schneider a une autre faille. Et c'est une faille que je n'arrive pas à élucider. Bon, la faille algérie, je cerne à peu près. En revanche, Schneider a connu une histoire d'amour avant tout ça. Et cette blessure, finalement, il est blessé parce que son histoire d'amour a flanché. Alors, ça m'énerve, mais Schneider est un romantique. J'espère bien, oui. Je suis désolé de dire ça, mais Schneider est un romantique. Mais au romantique, alors, au sens fort du terme, pas au sens... Ah non, non, pas chichinou. Non, non, c'est pas le genre de mec qui fait du ski pour se foutre en l'air. Non, 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 je veux dire, c'est un romantique au sens tragique du terme. C'est-à-dire que pour moi, le héros romantique, c'est une forme d'ange déchu. C'est une forme d'ange déchu. C'est ça, le héros romantique. C'est celui qui n'arrive pas à faire face à son époque parce qu'elle lui est totalement étrangère. Et puis parce que... Et puis parce que ses idéaux et sa colonne vertébrale ne sont plus adaptés. Il n'arrive pas à s'adapter. Dans laquelle il vit, tout sûr. Et il y a donc cet amour perdu ou brisé, plutôt, en Algérie. La jeune fille, elle s'appelait Maïssa. Et là aussi, c'est décidément... Enfin, c'est souvent le cas dans tes romans. Mais voilà encore un fantôme à la fois douloureux et somptueux, quoi. De la même que la petite Betty qui a été massacrée, on a cette jeune fille. Et là encore, à plusieurs reprises, Schneider l'invoque. Finalement, d'Algérie, en dehors de cette guerre qui, pour lui, n'en finit pas. Qu'est-ce qu'il a rapporté ? Qu'est-ce qu'il a ramené d'Algérie ? Alors, il a ramené quelque chose dont je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup parler. Il a ramené la fascination de l'Algérie par rapport à la France. Quand je suis rentré en France, je m'en suis rendu compte. L'Algérie, c'est un pays relativement petit, moyennement grand. Il y a des découvertes extraordinaires. C'est-à-dire que la découverte en Algérie, c'est 5 kilomètres. La découverte au niveau du cinéma, je veux dire. C'est 5 kilomètres de profondeur de champs. En France, c'est le jardin à Mathieu qui est juste à côté. Il y a, je pense qu'il a été profondément amoureux du Djebel, profondément amoureux de ses étendues. Je n'en parle jamais, mais il a été plusieurs fois héliporté au milieu du Sahara. C'est une expérience. Le Sahara, à 3 heures du matin, quand le soleil se lève à peine, voilà, ça vous forge un homme. Et surtout, il y a un truc qui m'énerve, dans Schneider, mais j'y arriverai peut-être un jour. Je retourne en arrière, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'il a fait une rencontre décisive avec la célèbre Cherokee. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puisque quand il va mourir en 80, circa 80, il meurt juste avant le passage de la gauche, il vient de rompre ou elle vient de rompre avec lui. Il s'est passé quelque chose. Je n'arrive pas à trouver ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu une conflagration, violente qu'il a ensuite marquée. Mais je ne sais pas. C'est drôle que tu parles comme ça de ces décors, finalement, de la minéralité de l'Algérie. Oui. De la pureté des ciels, du désert à 3 heures du mat, des choses comme ça. Parce que c'est une minéralité justement qu'on ne retrouve pas dans cette ville. Parce que c'est dans la ville où il est, là, en 73. c'est une ville volontiers, pas toujours. Parce qu'il y a des passages aussi où tout d'un coup il y a des ciels. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, c'est une ville qui est souvent brumeuse, qui est souvent humide sous la pluie. Et on a l'impression d'une ville où on a plus tendance à s'enliser. Je trouve que la minéralité est absente. C'est une impression ou c'est quelque chose ? Alors, le problème, quand je parle de la minéralité, c'est une espèce de pureté du rocher, quoi, cette exactitude. La pierre. Cette exactitude-là. Les gens, l'aspect acéré, l'aspect... Le problème qui se pose, c'est un problème technique. C'est que ce bouquin fait 700 000 signes. Il est calculé au plus juste. Je crois qu'on peut au moins me reconnaître la qualité de tout bien millimétré. mais je n'ai pas trouvé la place... Il y avait une place possible, mais je n'ai pas réussi à trouver la place de la minéralité. Cette petite minéralité dans le précédent qui s'appelait Profil perdu, c'est quand il va sur la côte languedossienne. Là, je n'avais pas la place. Je n'avais pas la place, mais je pense, si le bon Dieu me prête vie, comme disait Madame Mamère, je pense qu'un jour ou l'autre, et on va en parler, je peux dire un passage ? Ah, mais you're the boss. Puisqu'on parlait du ciel, on parlait de ces sensations fortes de la nature à un moment donné, le début du chapitre 6, tu as un vrai... C'est une question que j'avais prévu pour plus tard, mais je m'en fous. Il y a une vraie présence. La minéralité, en dont on parlait, ok, je comprends pourquoi elle n'y est pas et pourquoi peut-être qu'elle viendra un jour dans un roman. C'est très précis. Mais il y a, en revanche, tu as un talent fou pour capter toutes sortes de sensations. Je dis sensations au sens épidermique du terme, et visuel. Et là, en l'occurrence, une chose que je n'avais pas remarquée jusqu'à présent, peut-être que j'avais lu de travers, c'est une sensibilité aux odeurs. Je lis ce début de chapitre. Ce n'est pas très long. Il s'était levé tôt et avait couru plus d'une heure dans le petit matin par des chemins de forêt et de champs qu'il connaissait à présent par cœur. De la brume stagnait encore dans les fonds, une brume fine, diaphane, comme bleutée, et que la franche lumière du jour naissant n'allait pas tarder à boire jusqu'à plus soif. Au fur et à mesure qu'il leur passait devant, chaque arbre, chaque buisson à son tour exhalait un parfum propre. de l'acide vaguement pharmaceutique des sols qui longeait le ruisseau à la robuste accretée des sureaux, des francs et rudes arômes de résine que répandaient les pains avec une sorte d'autorité souveraine, aux délicats effluves des premiers lilas. Il y avait des odeurs de caves et de bafons, d'humus froid, de bois pourrissant, de longues neffes abandonnées, de vieux rétables, puis subitement comme un soleil piquant, des jonchés de boutons d'or et de pissenri au détour du chemin, en bord de champs, quand on aime lire de la littérature, c'est ce genre de choses que j'aime lire. Je pose une question et toi peut-être, tu n'es pas obligé d'y répondre. Comment ça vient une scène pareille ? Une scène pareille, il y a marqué, c'est très simple, il y a marqué chapitre 6, scène 1, Schneider court dans la nature et rencontre... Ça, c'est ton plan. Ça, c'est le plan. Ensuite, on se met à la bécane, enfin, on se met à l'ordinateur et puis on laisse les choses se débonder. On a ouvert la bonde du mai, on laisse couler. Ce n'est pas comme ça que c'est né. C'est long, c'est lent. Après, c'est un peu comme de la cuisine. Tout ça est au fond de la poêle, on met le feu, on rajoute un peu d'ail, de muscade. C'est un boulot de dingue, ça. Ça, c'est un boulot de dingue. J'ai baissé le feu. Oui, il faut m'y tonner. Et puis, surtout, j'apprécie ta façon de lire parce qu'elle est excellente, surtout, ce que je fais, moi, sur des passages sensibles, comme ça, il y en a de plus en plus dans ce que j'écris. Oui, j'ai remarqué. Ce que je fais, c'est lire à haute voix. C'est lire à haute voix parce que si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il y a un pied, dans le verre, il y a un pied. Il faut vraiment que ça soit rugueux, s'il le faut, mais que ce soit fluide, il faut que ce soit musical, il faut qu'il y ait un rythme. La grande difficulté, pour moi, ça a été de coordonner les effluves des différentes essences d'arbres et puis la façon de courir. Il faut faire en sorte que le rythme s'accorde à ce qu'on raconte. Tu cours avec lui, quand tu écris ça ? J'ai beaucoup couru. Non, là, je ne cours pas. Non, je veux dire dans la... Ah oui. Chez moi, le procès... Chaque poulet a l'air d'avoir été franchi. Le boulot, chez moi, c'est quasiment hallucinatoire. Je sais où je vais. Je sais absolument où je vais. Je commence en général par écrire le dernier chapitre. Ensuite, j'écris le premier chapitre pour être sûr de moi. Et ensuite de quoi, il y a tout ce travail de couches successives. Et ça, c'est... Ouais. Le travail, quoi. Oui, mais... Il faut s'approcher des choses. Il faut s'approcher des choses. Il faut s'approcher des gens. Je discutais récemment dans une table ronde. Je disais, vous savez, il y a deux façons de raconter le débarquement de Normandie. Il y a le débarquement de Normandie avec des cartes, avec des effectifs qui tombent, avec le nombre de tonnes de médicaments, de munitions qu'on a amenés. Et puis, il y a ce type qui est dans un trou d'obus sur la plage. Ça frâle de partout. Il sait qu'il va mourir. Ce type-là m'intéresse. C'est ça qu'il faut raconter. Puis, à un moment donné, ce qu'il faut raconter, c'est cette putain de balle de mitrailleuse qui va lui labourer le flan gauche. Et ce qu'il faut raconter, c'est... Désolé, le flan qui s'écoule. C'est ça. La vraie réalité de l'écriture, c'est s'approcher aussi près que possible des choses et des hommes. Et peut-être de Dieu, éventuellement. Oui, on ne voit pas trop Dieu, là. Le prochain, qui s'appelle l'ombre portée, ne fera pas apparaître Dieu, mais il fera apparaître le diable. Non, mais on est... Ou alors, on n'est pas loin du pari pascalien. Je ne pense pas que... Non, je pense que Schneider est trop empêtré dans ses contradictions pour oser le pari. Peut-être qu'un jour. Enfin non, puisqu'il va être mort entre temps. Oui. si ça se trouve, il a déjà la réponse. Lui, oui. Oui, alors justement, puisqu'on est revenu sur Schneider, on ne va pas rester sur lui tout le temps, mais c'est quand même le pivot de l'âme du bouquin. Enfin, oui, l'âme souffrante du bouquin. Je me posais la question parce que du coup, en préparant notre rencontre, j'ai reparcouru, je n'ai pas relu, j'ai reparcouru certains de tes romans. Et je me suis aperçu que tu avais écrit quelques romans à la première personne. Oui, 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 oui. Là, tous les Schneiders, si on les appelle comme ça, sont écrits à la troisième personne. Absolument. Du coup, la question, c'est quelle différence tu fais ? Quelle différence ? Par exemple, pourquoi tu n'aurais pas écrit les Schneiders à la première personne ? Pourquoi la troisième ? Pourquoi ce choix ? Les trois bouquins à la première personne, ce n'est pas tellement la première personne, c'est le fait que le héros principal n'a pas de nom. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette difficulté d'écrire, mais je me suis dit tiens, je vais essayer. C'est extrêmement difficile d'écrire à la première personne quand le narrateur, en quelque sorte, n'a pas de nom. C'est le divisionnaire, c'est ce qu'on voudrait, mais il n'a pas de nom. Il y en a eu trois comme ça et qui sont allés, dans mon esprit, dans un sens de déshumanisation progressive. Le héros de Dernière Station, le dernier chapitre de Dernière Station est purement hallucinatoire. Il a cessé d'exister. Il n'avait pas de nom, il a cessé d'exister. Et là, pour les Schneiders, j'ai eu besoin du support d'une, allez, je vais dire le vilain mot, d'une altérité, d'une altérité bien solide pour pouvoir raconter. D'un côté, il y a la dissolution dans le grand néant. Et de l'autre côté, il y a ce point de fixation, ce point focal. Schneider, c'est Schneider. Et ce n'est pas le narrateur, ce n'est pas l'auteur, bien entendu, ce n'est pas le narrateur. C'est lui qui, Schneider dirige l'affaire. Je pensais aussi, pourquoi pas, à un procédé de mise à distance aussi. Et un procédé de mise à distance indiscutable. dès le premier bouquin, Schneider, ce n'est pas pas grand. Voilà, c'est vrai que c'était mise à distance, j'ose dire volontaire. Non, parce que, stylistiquement, ce n'est pas du tout les mêmes effets non plus. Non. Parce que les romans à la première personne sont en arrêt au passé composé. j'ai vérifié, je ne voulais pas dire de bêtises, j'ai vérifié. Et ceux-là sont évidemment dans la façon, je vais dire, classique ou presque assez simple, parfait, les systèmes des temps habituels, traditionnels dans le roman. est-ce que tu es sensible à ça, à cet effet stylistique du passé composé qui a une tendance à rallonger la prosodie des phrases à la lourdeur ? Et à épaissir le trait, oui. Avec son système d'oxygène, etc. Oui, absolument. Je n'envisagerais pas de le faire autrement pour ce genre de texte. Oui. Mais ça fait partie, oui, effectivement, ça fait partie des choses volontaires dès le départ. Ce bouquin aurait très bien pu s'écrire au présent. Oui, aussi. D'ailleurs, je me suis posé la question. Et là, c'est encore une autre musicalité. Oui, oui. J'ai trouvé qu'il y a un effet... Ce que j'écris, il faut savoir qu'il est quand même pas mal rythmé, scandé par la musique. Et là, c'est vraiment le blues classique. Dans le passé composé, il y a un aspect irrémédiable. C'est fait. Le présent, peut laisser peut-être une sorte d'espoir diffus au passé composé, il n'a pas... Après, je ne suis pas du tout musicien, mais le présent peut aussi... Peut-être que j'ai une énormité, mais peut-être... Justement, le passé s'est révolu. Le présent peut donner l'ouverture à des improvisations aussi. Chez moi, il n'y a aucune espèce de place à l'improvisation. Non, je parle de ça parce que je sais un peu ta passion pour le jazz et le présent a peut-être une façon d'ouverture, de vibration comme ça immédiate qui peut laisser, ou ne serait-ce que laisser espérer au lecteur à un moment donné qu'on sorte du thème et qu'on commence à se promener, non ? Non. Bon, j'insiste. Non, mais je crois qu'il y a aussi, pour moi, qui pratique depuis 60 ans le jazz et le blues, il y a une grosse erreur qui est faite et on n'en parle pas souvent. C'est qu'on parle d'improvisation, ce qui est faux. Ce qui est faux. On peut parler d'apoggiature, on peut parler de rupture de rive, de syncopée, etc. Neuf fois sur dix, les grands blues, les grandes pièces de jazz sont pseudo-improvisées. J'en donne un exemple. Il y a très longtemps, j'étais à Provins et on me dit tiens, il y a Duke Ellington qui vient. C'était le petit grand orchestre de Duke Ellington. C'était la fin de Duke Ellington. Il vient à Provins. Bon, il vient à Provins, j'y vais et j'écoute des standards de Duke Ellington dont on dit que la clarinette est improvisée. OK. J'écoute avec intérêt. Je comprends bien. Et puis, j'ai la chance de me retrouver à Bercy. À l'époque, ce n'était pas Bercy, c'était à côté. Et à nouveau, concert de Duke Ellington. Et je me rends compte que la pseudo-improvisation, c'était à la note près. D'accord. Donc, il y a effectivement, après, il y a tout... Les frénétiques machins de Charlie Parker, ce n'est pas de l'improvisation, c'est de l'épilepsie. Ce n'est pas pareil. Mais quand vous regardez bien la structure de sa musique, c'est extrêmement écrit. C'est extrêmement prémédité. Donc, l'improvisation, je pense que l'improvisation, ça vaut pour les Bokneu, comme on dit par chez nous, qui ne savent pas trop bien la musique. Non, c'est mon cas. Non, non, les Bokneu, qui le pratiquent, qui ne pratiquent pas ce qui... Voilà. Oui, bien sûr. Les gens pratiquent, ils font à peu près n'importe quoi, ils souffrent dans quelque chose, ça fait du bruit. Mais alors, il y a de l'improvisation chez moi, au même sens qu'il y a de l'improvisation chez Duke Ellington, c'est-à-dire surécrit. Oui, voilà. Oui, c'est le travail du texte dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut laisser filer, mais c'est toujours, on laisse filer, mais on est toujours quand même dans la maîtrise de ce qui se fait. Voilà. Autre chose, alors, il y a Schneider, et puis, il y a les personnages féminins, pour ne pas dire les femmes. À l'époque, oui, il n'y avait guère que ça comme personnage féminin. Après, c'est beaucoup compliqué. Tu disais, pardon ? Non, je dis à l'époque de personnage féminin, il y avait que les femmes. Après, ça, c'est beaucoup. Oui, non, je plaisante à peine parce que la jeune Betty n'appartient pas, comment dire, le dire sans être idiot, la jeune Betty n'appartient pas à la catégorie des femmes que croise Schneider lors de ses... c'est l'emblébatique de la victime. Ce n'est pas chez Rocky, ce n'est pas Laura Traven dont on va parler. C'est une autre... D'ailleurs, est-ce que sa féminité... Justement, par contre, Betty, est-ce que sa féminité est du même ordre que celle des femmes adultes ? La féminité de Betty, c'est ça. Vous avez un rosier, sur ce rosier, vous avez des bourgeons, vous avez des boutons de rose, et puis vous avez la rose épanouie. Betty n'a pas eu le temps. Betty, c'est une petite... Comme ça, elle a été fauchée au moment... Peut-être que ça aurait été une femme absolument sublime, mais en tout cas, c'est une petite gosse. Alors, tu dis tout le temps, ça revient une dizaine de fois, ça, ça m'a frappé, ce petit visage de chaton ébouriffé. Oui, pourquoi ça revient si souvent ? Parce qu'il faut que ça revienne, parce qu'il faut que ce fa dièse revienne à intervalles réguliers. c'est en un style à chaque fois. Et il faut qu'on se rappelle qu'elle ressemblait à un petit visage de chaton ébouriffé. Je ne parle pas d'un homme ou d'une femme, un petit visage de chaton ébouriffé. Et ça doit... Alors, il y a des gens qui m'ont dit qu'elle trouvaille, c'est magnifique, peut-être c'est magnifique, mais il faut qu'on le voit, il faut qu'on voit le petit chaton ébouriffé. Parce que la façon dont Schneider envisage l'enquête sur ce meurtre, je trouve qu'elle est... Bon, on connaît cette espèce d'empathie retenue de Schneider, bon. Mais là, on a l'impression qu'il fend l'armure, quand même. C'est-à-dire que là, il est complètement... Alors, de part, déjà, la réitération de ce petit visage de chaton ébouriffé, chaque fois qu'il voit sa photo, il y a la même... la même émotion bouleversée qui le prend. Et... il a... Comment dire ? Comment t'expliques la position, enfin, le sentiment qu'il a à l'égard de cette jeune fille, de cette victime, et de ce crime ? Comment... Moi, je pense que l'un des problèmes de Schneider, je pense, puisque ça, j'en ai pas la certitude, je pense que l'un des problèmes de Schneider, c'est qu'il aurait beaucoup aimé avoir des enfants. Je pense que... Au fond, c'est la petite fille qu'il aurait aimé avoir, ou l'adolescente qu'il aurait aimé avoir comme fille. Ça ne s'est pas fait. D'où le lien magnifique qu'il y a entre lui et le père. Ils sont tous les deux orphelins d'un enfant, oui. Et ce père, il a en plus une autre fonction, je trouve, dans le roman, c'est qu'il installe, l'évocation de son personnage, l'installation de son personnage, installe aussi un décor social. Pardon, je vais encore lire un petit bout, parce que là aussi, j'ai trouvé, c'est au tout début, c'est au tout début, page 32, le moment où, voilà, qui est ce monsieur Hoffman, ce... De toute la lignée, André Hoffman, dit « tough tough » était sans conteste celui qui était monté le plus haut, celui qui, échappant, on ne sait comment, à la fatalité de son état, à la pesanteur de ses origines plébéiennes, avec à peine un certificat d'étude en poche, était parvenu à sortir quelque peu du lot, à se hisser quelques centimètres au-dessus du commun du tout venant. Trois générations de gueux, trois générations de sangrade et de laissés pour compte de ces gens sans existence parce qu'ils n'avaient pas d'histoire, puisqu'aussi bien l'histoire n'avait pas eu la moindre raison d'en retenir le destin et les noms. Le grand et triste et charroi de l'humanité, silencieuse, au pignâtre, ce grand fleuve puissante, et taciturne sur lequel caracolait futile et arrogante l'écume grise et mousseuse des prédateurs, des possédants et des parvenus, ceux qui, eux seuls, comptaient pour de bon et dont on retrouvait les noms à tous les coins de rue. Il avait fallu trois générations anonymes pour parvenir enfin à un emploi stable, un salaire étriqué, une étroite maison mitoyenne dans une ancienne cité ouvrière, un minuscule bout de jardin fait de terre de remblay, une femme partie trop tôt, et une grande fille qui, depuis toute petite, se destinait à devenir maîtresse d'école. Bon, c'est, voilà. Oui, je sais, c'est des choses qu'on m'a beaucoup reprochées récemment. C'est, là, on a, mine de rien, je trouve qu'on retrouve, dis-moi si tu es d'accord ou pas, on retrouve presque dans ce passage-là, il y en a d'autres, mais dans ce passage-là, on retrouve la grande tradition, pas du roman noir, vraiment, on s'en fout, mais du grand roman naturaliste qui sait planter ses personnages socialement et qui sait avoir, à leur égard, cette espèce d'empathie, de générosité. On se retrouve, là, dans une grande tradition romanesque, il me semble. Une grande tradition romanesque que je connais bien, que je pratique depuis fort longtemps, avec des références littéraires qui existent, de vrais grands auteurs, et c'est vrai que, et en même temps, ce que j'ai voulu raconter, c'est Hoffman, dans cette tradition naturaliste, c'est Hoffman, c'est ce charroi silencieux, c'est laisser pour compte, j'ai voulu, de manière tout à fait délibérée, j'ai voulu parler de ça. Il n'est pas, dans un roman contemporain, un roman contemporain, Hoffman serait, je ne sais pas, il serait antiquaire, il serait médecin généraliste, il serait ingénieur en informatique. Non, non, moi, ce que je voulais, c'est de parler de ces gens-là qui, malheureusement, qu'on le veuille ou non, ont fait l'humanité et continuent à faire l'humanité. Alors oui, naturaliste, très content, oui, oui, absolument, naturaliste. J'ai, par exemple, une admiration sans borne pour un type que personne ne lit, qui s'appelle Louis Guillou, par exemple. Qui sait que Louis Guillou a existé ? Voilà, c'est, il faut, par exemple, un autre excellent très bon, M. Vallès, M. Vallès, qui lit encore, je m'inscris volontairement et sciemment dans cette tradition littéraire occultée par la littérature bourgeoise à la notombe, je vais dire des trucs sans intérêt, pardon, j'avais dit que je ne dirais pas de nom. Voilà, oui, c'est naturaliste, c'est ce que j'appellerais, ça devient à la mode, il y a des festivals de romans de polars noirs et sociales. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si malgré du moment, mais c'est du roman noir social, oui. La façon qu'a Schneider d'exister, il existe à la frange de la frange. Non, puis je trouve que ce genre de passage, il y en a d'autres, heureusement, mais j'ai envie de parler un peu comment on parle au cinéma, c'est du plan large et il y a de la profondeur de champ en même temps, je ne sais pas comment le dire, parce que on a, voilà, ce passage-là, d'autres scènes aussi, il y a la scène des obsèques, il y a d'autres scènes où Schneider où Schneider l'observe, où ils sont côte à côte des fois dans la voiture quand il y a le premier moment où ils sont tous les deux en voiture et où ils cherchent dans la ville la nuit où peut bien se trouver la gosse, il y a d'autres moments où Schneider observe Hoffman et on a l'impression, on ne sait pas ce qu'il retient d'aller, je ne sais pas, le prendre dans ses bras avoir du geste. Ah oui, il est fasciné par le petit visage de chatons ébouriffés, il est fasciné par cet extraordinaire, il soupçonne, c'est marrant parce que dès le début, assez rapidement, chez Hoffman, Schneider soupçonne quelque chose qui est identique profondément avec lui. Ce fameux fusil de chasse, on dit qu'est-ce qu'il fait Pagan, il faut des fusils de chasse au-dessus de la cuisine, on saura à la fin pourquoi il y a... Voilà. Il a soupçonné que derrière ce type qui fait partie du charroi de la vie, il y a aussi quelqu'un qui est capable de porter la mort. Non, c'est vraiment ces deux personnages qui se répondent avec un... Enfin oui, qui se répondent, qui ont une espèce d'écho entre eux très intime. Et je trouve que c'est... Je ne suis pas un spécialiste de ton oeuvre, je n'ai pas lu ça de super près, de très très près, mais je trouve que c'est la première fois que je trouve ce genre de vibration réciproque entre deux personnages. C'est la première fois au bout de 37 ans d'écriture, allez, je le dis sincèrement, que je suis content de ce que j'ai fait, content, parce que j'ai abouti exactement là où je voulais aboutir. C'est-à-dire à ce... Le polar, bon, je sais ce que c'est, monter une intrigue, je sais, il n'y a pas de problème. Il y a une intrigue, je ne vole pas mon public, il y a une intrigue, il y a une histoire, il y a un crime, et puis à la fin, le crime sera résolu, à ma façon. Mais je m'approche au plus près de ce que j'ai réellement voulu raconter à travers le polar. Pas le polar polar, le polar apogétique, ce n'est pas mon truc. Parler de gens qui vivent, qui aiment, qui meurent, c'est de nous, quoi, finalement. et il y a... C'est beaucoup de... Le positionnement d'Hoffmann vis-à-vis de Schneider, ça a été certainement le plus difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il fallait lui donner une densité, une chaleur, une importance, une chaleur, même s'il n'est pas... Pas très chaleur, je veux dire, il faut lui donner de la chair, mais attention, il ne faut pas qu'avant circa, 20 pages, avant la fin, on devine ce qui va se passer. Je crois que ça fait partie... Alors, effectivement, ça fait partie du suspens, mais ça fait partie aussi de la vie. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui m'ont littéralement estomaqué. Bon, pas à ce point-là, mais ça fait partie. Jamais j'aurais... Nénès, tu te rends compte, jamais j'aurais cru. Ben oui, mais... Voilà. Mais il faut doser ça, il faut... Il y a des rapports qui sont des rapports père-fils, qui sont... parce qu'il y a un certain nombre de... La mère est morte, la mère de Betty est morte. Il y a beaucoup d'existence bousillée dans tout ça. Il y a Laura Traven. Elle est folle. Je l'adore. Mais alors, bizarrement... Alors, je dis mon ressenti, c'est que de toutes les femmes que j'ai rencontrées dans tes romans, je trouve qu'elle n'est pas très intéressante, en fait. Et je trouve que, justement, la relation que Schneider a avec elle rend compte peut-être de cette... de cette sorte de frivolité. Il y a toujours des personnages de femmes extrêmement forts, avec beaucoup de densité dans tes bouquins, toujours, quelle que soit la fonction qu'elles exercent, que ce soit Cherokee qui était infirmière, c'est ça, je ne me dis pas. Et là, tout d'un coup, on a l'impression de quelqu'un qui est... Oui, qui est dans la futilité. Et du coup, la relation qu'a Schneider avec elle est aussi une relation assez superficielle. Oui, d'abord, c'est une... Je trouve que c'est une évolution peut-être dans ta façon d'envisager ce genre de personnage. Oui, Laura, elle m'amuse beaucoup. Et ça ne pouvait pas marcher avec Schneider. Schneider est un romantique grave. Ce qui s'est passé, je crois que c'est écrit quelque part, l'aspect sexuel entre eux, ça a été un côté gymnastique. Deux bons experts qui se sont rencontrés et qui ont eu quelques moments d'abandon, comme on disait au grand siècle. Mais cette fille, elle est futile par essence. Et je l'ai voulu, futile par essence. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille ? C'est une arriviste ambitieuse, donc elle n'existe pas. Il faut savoir que les arrivistes sont des gens qui veulent se trouver à l'arrivée, mais au départ, ils ne sont pas, sinon ils resteraient là. Donc cette fille-là va se retrouver au comité de rédaction de l'Express. Ce n'est pas noté, ce n'est pas nommé, mais c'est exactement ça. C'est une ambitieuse frénétique frivole, prompte au déduit, comme disaient les gens du XVIIIe. Mais voilà. Et Schneider la rencontre et d'ailleurs, elle ne fait, de toutes les façons, qu'un passage fugace, puisque leur rupture, il n'y aura pas de rupture, puisqu'elle laisse les clés dans la boîte aux lettres. Oui, oui, ça se fait. Et c'est en même temps, alors c'est un clin d'œil personnel à moi-même, c'est en même temps un clin d'œil à ces dames qui ont commencé à être ambitieuses vers cette époque-là. On a commencé à avoir des femmes commissaires, des femmes directeurs de... Avant, il n'y en avait pas. Des gens pour qui la carrière, je comprends ma carrière, c'est un carriériste frivole. Et en plus, Laura Travenne, c'est presque un nom d'actrice hollywoodienne. Non, oui, justement, c'est une astuce dans l'astuce, c'est dans l'écriture, ça. Qui était Travenne ? On ne sait pas. On ne sait pas qui était Travenne, on a une vague idée. On ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, qui était réellement Travenne. Et Laura Travenne, qui ne s'appelle pas Travenne, elle s'appelle Mercier ou je ne sais pas quoi, elle a pris ce pseudo pour montrer qu'elle se cachait. Donc, c'est une frivole, pas que frivole, c'est une frivole qui se cache. Donc, Schneider a pu soupçonner, les gens autour, ont pu soupçonner qu'il y avait une quelconque existence mentale. Parce que, déjà, elle connaissait Travenne, ce qui n'est quand même pas le trésor de la Sierra Madre, personne ne sait que c'est Travenne. Donc, ça, elle le savait et elle s'est cachée derrière ce pseudonyme. Quand on se cache derrière un pseudonyme, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Donc, on a un embryon de densité, même si la connotation générale est à la frivolité. C'est bien pseudonyme pour jouer dans la comédie sociale. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une question qui est presque hors jeu, là. J'ai été frappé aussi dans tes romans. La plupart du temps, les femmes que rencontrent tes personnages masculins sont toujours de sublimes créatures. Elles sont toujours décrites comme des sortes d'apparitions. Oui. Alors, question, c'est quoi ? C'est l'idéal du désir ou le désir de l'idéal ? Je ne sais pas. Je relate ce que j'ai connu dans ma vie. J'ai eu le bonheur, la chance d'être rencontré, d'être entouré de créatures sublimes. Alors, je ne parle pas de l'aspect physique qui m'indiffère complètement. Ce n'est pas ça. Mais des gens dont la sublimité transparaissait. j'ai été élevé par une maman qui était, pour la décrire de manière judicieuse, je dirais que c'était à peu de choses près un cube de glace dans un grand verre de neige carbonique, n'est-ce pas ? C'était un personnage sublime. Madame, ma grand-mère, était un personnage sublime. J'ai rencontré Aïcha qui m'a élevé. Ce sont des personnes... Je ne peux pas dire du mal des femmes avec l'expérience, enfin l'expérience générale que j'en ai, ce n'est pas possible. Et généralement, elles sont, désolées de le dire, mais elles sont généralement beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges et beaucoup plus fortes et beaucoup plus intéressantes que la plupart des crétins qui font de la muscu et qui se précipitent dix par dix sur les malheureux gilets jaunes. Même s'il commence à y en avoir aussi qui se précipitent. On peut me faire le reproche d'avoir sublimé la femme. C'est un reproche que j'accepte volontiers. Non, ce n'est même pas un reproche, c'est un constat que le sublime de ces personnes soit d'abord celui de leur personne, de leur être. Mais pour avoir relu ces jours derniers quelques descriptions mais purement physiques, on a tout d'un coup des apparitions presque divines. C'est tout à fait étonnant. En plus, elles sont peut-être aussi transfigurées par le regard que le personnage, par le point de vue, le regard que le personnage porte sur elle. L'exemple typique, c'est Schneider avec le petit minois de Château ébrouillé. Elle n'a pas... Si on regardait la photo, peut-être que quelqu'un dirait c'est quoi ? C'est une souillon avec grands cheveux. La sublimation, la vision qu'a Schneider de Betty va montrer, va secréter cette caractéristique. Ça fait partie du boulot, ça. Ah oui, l'art du portrait. Là aussi. Alors, c'est bête ou alors, je n'avais pas bien vu, mais il y a dans ce livre, là, on va attaquer plus la question de l'écriture, on en a déjà un peu parlé, mais il y a dans ce bouquin un art du portrait tout à fait étonnant. La façon dont tu caractérises non plus les femmes mais la tête des personnages. J'avais par moments l'impression de lire mais de façon beaucoup plus dense, plus condensée et plus percutante les portraits que, là encore, que les grands romanciers du XIXe pouvaient faire de leurs personnages ou qu'en transparaît l'âme ou l'esprit du personnage à travers ses traits. J'avais trouvé en particulier parce que le portrait du chef flic, comment tu appelles ça ? Mariani ? Oui, Mariani. Il y a un portrait, on n'a pas le temps de le retrouver, mais il y a un portrait qui est extraordinaire. Là aussi, ça se travaille comment ça ? Par exemple, question naïve, est-ce que tu vois le type ou est-ce que ce sont les mots et ce que tu cherches à dire de lui qui commandent ? Est-ce qu'il y a un côté peut-être naïf et visuel, d'abord ? Un, je vois parce que j'ai une écriture que je qualifie même d'hallucinatoire. Si je ne vois pas, ça ne sert à rien. Il y a le plan, le plan détaillé, je rentre dans une scène, il faut que je la voie. Il faut que je la voie. Si je ne la vois pas, ce n'est pas la peine. Mais une fois que je l'ai vue, une fois que j'ai vue comment se comporte Mariani avec ses talonnettes, avec ses cheveux poivres et selles, sa manière de se déplacer, ses mauvaises dents, tout ça, une fois que tout ça a été mis dans la machine, c'est bien. On le voit, c'est bien. Moi, je le vois. S'il y avait un système qui permette immédiatement au lecteur de puiser dans ma tête, il serait content. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut le mettre en mou. Et c'est là que ça devient emmerdant. C'est là que le type que j'ai vu en une fraction de seconde, je le vois, sa manière de s'avancer, ces gens qui marchent, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des gens qui marchent à 10h10 sur les talons. C'est facile, je le vois. Je vois Marianne s'avancer sur Schneider. Schneider qui se met en garde, il fait comme ça. En plus, il le rejoint à la brevoire parce que l'autre a eu la patience d'attendre. À votre place, j'hésiterai. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut le mettre en mots. Parce que si je le dis comme ça, oui, on peut le narrer. J'aimerais faire des comptes. J'aimerais, le métier de compteur me plairait beaucoup. C'est formidable. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut des mots. Comme dit très joliment Bogart, on n'a que les mots pour se défendre. Alors, les derniers mots pour se défendre et pour conclure, si je peux me permettre, une lecture un peu au hasard. Mais là encore, on parlait tout à l'heure de l'évocation des décors, des ciels, de cette petite ville, chapitre 9. Il faisait beau et clair et les rues vides, astiquées par le vent, respirer un petit air guilléré, entraînant presque joyeux. Ici ou là, quelques familles se pressaient d'aller à la messe et la plupart des hommes seuls, mais seuls qui ne l'aient pas, se rendaient au PMU du coin une autre sorte de messe tout aussi prometteuse d'espoir et de rêve extravagant. Schneider descendait le boulevard en seconde, les doigts posés sur le petit volant de bois, main gantée. Il avait allumé la première cigarette de la journée en toussant dans le poing. Un dimanche matin de permanence, sans doute semblable à bien d'autres dimanches matins. Les choses commenceraient à bouger ou non à l'heure de l'apéro. Ensuite, il y aurait une pause pour le déjeuner et la sieste. Puis, les choses reprendraient en fin de journée le soir, peut-être ou peut-être pas. Comme d'habitude, Schneider avait pris la météo marine sur les ondes courtes avant de sortir. Il était question de situation anticyclonique centrée sur Sud-Gascogne avec vent d'est et de force 5 Beaufort et des températures de saison. On devinait bien qu'un jour ou l'autre, le printemps allait surgir au coin du bois. Le tout était de savoir quand. Je crois qu'on peut arrêter là-dessus puisqu'on va attendre le printemps. Et en attendant, on va lire ce superbe moment. Merci Henri pour ce superbe témoin. Merci à toi pour tes réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada